voilà donc ça c'est notre deuxième atelier comme on l'a déjà manipulé donc tout d'abord il faut comme d'habitude fractionné l'appui de calcul donc vous allez mener ou allons l'onglet affichage et puis donc sélectionner tout d'abord une ligne donc la ligne numéro 15 et puis cliquez sur fractionné bien sûr si vous n'avez pas les noms donc affichés donc essayer de chercher cette icône cette commande donc il ressemble à une fenêtre fractionné horizontalement bon vous cliquez ici voilà et vous voyez donc la file de calcul est bien fractionné je vais zoomer un peu donc voilà 110 ok donc on peut déplacer aisément le fractionnement voilà donc comme vous voyez les questions sont en bas et le document c'est donc ok la première question faire la mise en forme donc traçage des bordures les titres en gras couleurs lieu ajuster les colonnes donc pour le notre tableau donc il faut mettre les libélés de colonnes ainsi que les libélés des lignes en gras donc vous allez à l'onglet accueil donc mettez les libélés en gras comme ça et puis couleur bleu donc ça c'est la couleur de police couleur bleu voilà ensuite traçage des bordures donc pour tracer les bordures il faut sélectionner tous les toutes les données voilà et puis vous allez à cette commande bordure et vous cliquez sur toutes les bordures et voilà donc vous voyez que notre tableau est bien tracé ajuster aussi les colonnes donc vous sélectionnez les trois colonnes donc comme d'habitude il faut cliquer sur les alphabets et puis ajuster un peu les colonnes et voilà donc vous voyez les colonnes sont ajustés bon deuxième question deuxième question créer un graphique en histogramme de dégroupe et représentant les totaux ttc des deux des deux mois donc essayer de représenter le tableau sous forme de graphique tout d'abord il faut sélectionner les données à représenter donc dans la question les totaux ttc des deux mois ok vous allez ensuite à l'onglet insertion et puis donc le bloc graphique il faut choisir donc le le graphique signalé dont la question histogramme 2d donc histogramme donc se trouve ici colonnes et puis histogramme 2d groupé ok c'est ça voilà donc ça c'est notre graphique vous pouvez le déplacer et vous pouvez le déplacer et le mettre dans cette partie de la feuille de calcul ok bon donc pour le graphique une petite explication donc des différents composants du graphique donc ça c'est la zone de graphique toute cette zone donc la zone blanche s'appelle la zone de graphique ensuite à l'intérieur vous avez la zone de traçage donc je vais la sélection donc cette sélection représente la zone de traçage ok ça représente les séries donc série total ttc novembre série total ttc décembre ça c'est l'axe vertical l'axe vertical et ça c'est l'axe horizontal donc l'axe horizontal et ça représente les séries et les séries comme indiqué ici et ensuite vous avez le quadrillage quadrillage principal troisième question placez la légende sous le graphique et la mettre en gras ça c'est la légende voilà on va la mettre en gras et puis sous le graphique pour cela donc cliquer sur disposition la disposition et puis légende légende placer la légende en bas afficher la légende en bas et voilà comme vous voyez la légende c'est en bas ensuite il faut la mettre en gras donc on va cliquer là dessus et puis vous allez dans l'onglet accueillir et voilà on clique sur O G gras bon quatrième question quatrième question indiqué 500 con valeur minimale sur l'axe désordonnée de graphique l'axe désordonnée c'est l'axe vertical voilà donc c'est l'axe désordonnée donc vous allez à disposition et puis axe ensuite axe vertical et voilà jusqu'à donc cliquer sur autre option de l'axe vertical principal ça voilà donc les options de l'axe minimum maximum unité principale unité secondaire ainsi de suite voilà ce qui nous intéresse ici c'est la valeur minimale donc on va la fixer à 500 voilà avant d'appliquer ça voilà regardez ici donc vous avez là la valeur minimale c'est 0 et lorsqu'on va valider voilà la valeur minimale maintenant devient 500 donc afficher cinquième question afficher les étiquettes de données de la première série ou graphique en gré italique rouge les étiquettes donc pour afficher les étiquettes il faut tout d'abord sélectionner les séries sur lesquelles on va afficher les étiquettes donc les séries les étiquettes la première série donc la première série c'est la série de novembre donc il faut sélectionner la série de novembre et puis disposition toujours pour gérer le graphique donc disposition étiquette de données on va afficher les étiquettes de données ou bord extérieur afficher les étiquettes de données ok simple donc les étiquettes de données en gras italique rouge on va cliquer sur une seule étiquette et les autres vont être sélectionnées authentiquement vous allez ensuite à l'onglet ok voilà gras italique et en rouge et voilà ensuite la question numéro 6 afficher les valeurs désordonnées au style monétaire et son décimal donc les valeurs désordonnées c'est ça donc on va les afficher en style monétaire et son décimal donc disposition axe axe vertical option ok option là on va chercher maintenant nombre et puis monétaire son décimal donc il faut effacer donc le nombre décimal et valider donc avant de valider il y a donc le décimal ici donc il faut enlever les décimales ok ou bien donc les décimales ici sont bien touchés donc il faut les enlever donc je vais refaire l'opération axe axe vertical principal autre option nombre et voilà je vais mettre ici zéro et fermé voilà donc ici on n'a pas de décimales ok voilà donc modifier modifier la couleur des deux séries et de la zone de traçage donc la couleur des deux séries donc je vais sélectionner tout d'abord la première série puis mise en forme donc la mise en forme va nous permettre de modifier les couleurs par exemple je vais utiliser cette couleur pour la première série et je sélectionne la deuxième série de la même façon utiliser cette couleur ainsi que la zone de traçage donc ça c'est la zone de traçage on va utiliser une couleur un peu transparente voilà ensuite question numéro 8 créer un graphique sous forme du secteur 3D que représente le total TTC décembre donc il faut sélectionner juste total TTC décembre et bien sûr n'oubliez pas de sélectionner aussi les libérés ok vous allez ensuite à l'onglet cliquer insertion et choisissez secteur secteur 3D et voilà donc il ne reste qu'à déplacer donc ce graphique je vais le mettre au-dessus du du premier graphique et on va répondre aux questions choisir le style 10 cliquez sur la zone de graphique donc ça c'est la zone de graphique pardon donc la zone de graphique c'est ici la zone de graphique et on va choisir un style regardez ici donc style du graphique donc l'onglet création style de graphique style 10 c'est ça style 10 ensuite la question suivante question suivante afficher les pourcentages l'affichage des pourcentages ici ça veut dire que les étiquettes dans ce cas vont être sous forme de pourcentages donc vous allez directement à disposition étiquette de données donc on ne peut pas ici choisir entre les valeurs ou les pourcentages donc il faut cliquer sur les options d'étiquettes voilà qu'on voit ici les textes de des étiquettes donc peut-être des noms en série peut-être des noms en catégorie peut-être des valeurs peut-être des pourcentages donc on va enlever les valeurs et crocher pourcentages et laisser aussi cette case affichée donc afficher les lignes d'étiquette voilà il faut laisser cette case affichée donc lorsqu'on a des séries qui ont des valeurs plus petites donc on a besoin de ces lignes pour permettre donc d'afficher leurs valeurs ensuite ok et voici donc les pourcentages sont bien affichés pardon séparer la plus grande part donc la plus grande part ici ici c'est 20% donc je vais cliquer sur ce A et comme vous voyez donc toutes les parts sont sélectionnées je répète je clique encore une fois pour sélectionner juste ce voilà ok donc ça c'est la plus grande part ensuite choisir une image pour le remplissage de la plus grande part ça c'est la plus grande part déjà sélectionnée donc on va la remplir avec une image donc vous allez à l'onglet mise en forme et puis remplissage de forme donc vous allez directement à l'image voilà et vous allez à mon Excel donc je vais chercher quand même une image et voilà donc je vais mettre le logo de Microsoft comme image et voilà comme vous voyez donc le logo de Microsoft s'est affiché et ça c'est le pourcentage de cette part ok donc vous pouvez mettre n'importe quelle quelle image et voilà donc c'est bon pour la partie de graphique passons maintenant à la question numéro 10 de l'atelier numéro 1 j'ai déjà j'ai déjà dit que la question numéro 10 de l'atelier numéro 1 je vais l'entamer donc dans l'atelier numéro 2 créez un en-tête et puis deux pages comme suivant donc vous allez à insertion et puis cliquez sur en-tête qu'est-ce qu'on va mettre dans l'entête prépare et par et dans le pied de page le chemin d'accès ok vous cliquez sur en-tête et pied de page ok donc on peut fermer donc cette boîte de dialogue et aller on vient donc je vais répéter insertion en-tête là tête puis deux pages qu'est-ce que je vais mettre donc dans l'entête en-tête prépare et par c'est ça prépare et par voilà ensuite je vais atteindre le pied de page atteindre le pied de page dans le pied de page je vais mettre le chemin d'accès voici le chemin d'accès et vous pouvez cliquer ici directement chemin d'accès et voilà ça c'est le chemin je vais mettre le chemin d'accès ok voilà revenez maintenant l'onglet accueil et afficher ou bien l'onglet affichage pour afficher le le mode normal et cliquer sur mode normal voilà ensuite la question suivante c'est centré la page entre les marges de gauche et de droite centré la page entre les marges de gauche et de de droite donc vous allez à l'onglet mise en page et puis marge ensuite marge personnalisée donc vous allez donner la même marge de gauche et celle de de droite je vais mettre 2 et 2 aussi voilà maintenant la page est centrée entre la marge gauche et la marge droite ok ok ensuite répéter en impression la première ligne répéter en impression la première ligne donc on va à l'onglet toujours mise en page et puis imprimer les titres voilà imprimer les titres et voilà ici on va mettre la ligne à répéter ou bien les lignes à répéter en haut pour chaque feuille ou bien pour chaque page on peut cliquer ici voilà et vous allez à la première à la première dans la première ligne donc soit dans le deuxième partie des fractionnements ou bien dans la première comme vous voyez les deux sont bien sélectionnés oui ou bien vous allez mettre juste des dollars pour dire que la ligne 1 est fixée en impression ok valider la question suivante ou bien j'ai j'ai dépassé la cette question afficher l'aperçu avant impression et orienter le document au paysage donc il nous reste ça donc vous allez à fichier ensuite imprimer donc ça c'est l'aperçu avant impression comme vous voyez ça c'est l'entête ça c'est pied de page qu'est-ce qu'on va mettre c'est changer juste l'orientation ça c'est l'orientation donc cliquer sur orientation au paysage et voilà ça c'est l'orientation au paysage vous pouvez aussi modifier les marges à partir d'ici donc cliquer sur marges personnelles et modifier encore une fois les marges soit pour la feuille soit pour l'entête donc ça c'est pour le contenu de la feuille et ça c'est donc les lantines et pieds de page si vous avez aimé merci de cliquer sur s'abonner ou subscribe pour aller